Immersion à l'eau, par un saut droit, on tient son détendeur à la main et son masque ainsi que sa stable en bas, on fait un grand pas en avant et on regarde droit devant, une fois dans l'eau, on descend à 3 mètres sans remonter à la surface. Chaque immersion se fait avec l'autorisation de son guide de palanquée, afin que lui-même regarde si personne se trouve en dessous. Il est important de bien penser à équilibrer ses oreilles, ne pas attendre d'avoir de douleur. Ensuite, on se stabilise, puis on attend les instructions. En cas de problème technique, si vous devez remonter rapidement, n'oubliez pas de toujours souffler en remontant. Une fois que les élèves considèrent qu'ils sont stabilisés, ils nous font signe « OK » et les exercices peuvent commencer. Oui, il s'agit bien d'un vidage de masque, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on demande à des futurs niveaux 2. Un niveau 2 se doit de pouvoir effectuer un vidage de masque avec au minimum 3 dissociations bucconasales. C'est-à-dire, il inspire dans son détendeur et il expire par les voies nasales et non pas par les moustaches de son détendeur. Il est important aussi de faire attention à la variation, de ne pas monter de plus d'un mètre ou de descendre de plus d'un mètre. Donc, attention à votre équilibre. Dans un même temps, il serait préférable de tenir votre masque. Même s'il n'y a pas d'obligation à la matière, il serait plus prudent de penser que si votre masque tombe par accident au fond, et le fond peut-être de 40 ou 60 mètres, la plongée serait finie pour l'ensemble de la poêle en quai. Démonstration technique de l'encadrant sur un lâcher reprise dans le bouche. Attention à bien soigner votre stabilisation. L'erreur à ne pas faire. Votre encadrant vous a montré une LRE sur inspiration. Donc, vous ne faites pas une LRE sur expiration. Soyez attentif à ce que vous montre votre encadrant et aux gestes qu'il fait en même temps. Sa gamelle est toujours du bon côté, afin que l'eau ne rentre pas de temps. Il pourra donc mettre son étendeur dans sa bouche sans avoir la désagrante. Impression de boire la tasse. Je lui retourne son détendeur, afin que l'eau rentre dedans. S'il n'avait pas soufflé dedans, il aurait bu la tasse. Pourquoi faut-il toujours regarder son détendeur ? Regardez si la gamelle est en haut et en bas. Si votre détendeur vient à fusée, vous aurez un visuel dessus, sinon, je n'en apercevrai pas. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une séance de vélo. Attention à votre palmage. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Attention à votre équilibrage Sur un site naturel, il peut y avoir du corail Un coup de palme pourrait l'endommager Démonstration technique de l'assistance Par l'encadrant Premièrement, effectuer un balayage des jambes Afin de libérer les palmes d'un éventuel obstacle Mettre en position votre assisté De manière à avoir un visuel A la fois sur son masque, son étendeur Son manomètre Et sur tout ce qui peut vous aider Je gonfle ma stable, je gonfle la sienne d'un coup Un bon coup Je me suis positionné Afin de donner une impulsion pour pouvoir bien décoller Ensuite, laissez faire le reste La dilatation de l'air Se faisant dans votre stable Vous n'aurez plus besoin Ni de gonfler Ni de palmer Il vous suffira simplement de gérer Les deux stades là Les deux stades là Les deux stades là Ne pas confondre vitesse et précipitation Prenez bien le temps de positionner votre assisté avant de partir, essayez de garder un visuel sur son masque afin de communiquer avec lui et sur son détendeur, au cas où il viendra le lâcher, en vous positionnant derrière, il vous sera difficile d'observer tous les signes qu'il pourra vous faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, nous assistons à une assistance qui ne peut que mal finir, trop de temps perdu dans des gestes pas assez précis. L'assisté en vient même à lâcher son embout. La démonstration est faite que remettre un détendeur dans la bouche en étant placé derrière n'est pas évident. Il faut toujours bien se placer de façon à pouvoir réinsérer l'embout visuellement dans la bouche sans pour autant martyriser son assisté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501